Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. L'émission que RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h, nous recevons ce matin M. Alune Gaïdo. Il est le secrétaire général départemental du QSEM, c'est section Podor. C'est bien ça M. Gaïdo ? Oui, c'est bien ça. Voilà, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Comme vous l'avez dit, c'est Alune Gaïdo, secrétaire générale départementale du QSEM de Podor. Dites-nous un peu qui est Alune Gaïdo, secrétaire générale du QSEM, section Podor. Alune Gaïdo, je suis professeur de lettres, histoire et géographie au CEM de Somme. J'ai fait mes études à Podor, au lycée El-Haj-Babudiongo. Après l'obtention du bac, j'ai été à l'université Chirante-Diop, au département de géographie. Par la suite, j'ai été recruté en tant que professeur vocataire. Ensuite, j'ai suivi une formation à la FASF. J'ai été affecté à FATIC, exactement dans le département de Gossas, où j'ai servi pendant 9 ans, avant d'avoir effectivement une affectation au niveau de Nium, puis Podor en 2018. Et depuis 2018 jusqu'à présent, je suis à Podor. Donc, en résumé, voici un peu dans le cadre professionnel qui est Alune Gaïdo. Je suis également marié, père de trois enfants. Donc, depuis 2019, je suis le secrétaire général départemental du QCEM. Je suis à mon deuxième mandat, dans la section de Podor. D'accord. Quel bilan, plutôt, tirez-vous de cette année scolaire finissante? D'accord, le bilan, comme on pourrait dire, c'est un bilan positif. Le bilan que j'ai voulu dire par rapport à l'année écoulée. D'autant plus que l'année passée, nous avons senti une année scolaire apaisée, une année scolaire stable, qui a permis effectivement, dans un sens comme dans un autre, le déroulement des enseignements d'apprentissage. Et nous avons constaté ensemble qu'après beaucoup de questions qui ont été réglées par le gouvernement, les enseignants, les syndicats ont opéré une année stable, d'autant plus que c'est ce qu'ils avaient signé avec l'État. Ce qui a permis effectivement que l'année se déroule dans de très bonnes conditions. Au fin de ça, ça a été sanctionné par des examens de CFE, des examens d'IBFM et des examens effectivement d'IBAC, qui a permis effectivement à nos élèves d'avoir tous les éléments et les deux outils qui leur permettaient effectivement de réussir cet examen. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? On peut dire que nous avons vécu une année stable qui a permis effectivement le déroulement des enseignements d'apprentissage dans de très bonnes conditions. Vu qu'effectivement le pacte que les enseignants, vu que le pacte que les syndicats avaient signé avec l'État du Sénégal, ces syndicats-là l'ont respecté et ça n'est sorti effectivement une année scolaire vraiment stable, calme. Et on peut dire que ça s'est bien passé l'année passée. D'accord. Donc côté revendications syndicales, on peut dire que ça va ? Non. Vous savez que les revendications syndicales, nous y sommes. Et en tant que partenaire de l'État et en tant que collaborateur de l'État, il est des années où il est bon effectivement que les gens soient dans une situation ou bien dans une posture qui permettraient effectivement que tout un chacun puisse se mettre en question. Se mettre en question, les revendications, elles sont toujours là. Et quand je parle des revendications, il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Mais on ne peut pas être dans une perpétuelle lutte. Ce qui a fait qu'effectivement nous avons donné l'État le temps nécessaire qui lui permettrait de pouvoir répondre à ces revendications qui tardent toujours à se réaliser. Et parmi ces réalisations, revendications, nous avons parlé effectivement des dossiers de lenteur administrative. Nous en constatons toujours. Les collègues, les militants attendent effectivement leurs actes d'avancement, leurs actes d'intégration. Nous sentons effectivement qu'il y a une lenteur au niveau du traitement des dossiers. Ça, c'est un cas qui est là. L'État a promis effectivement la dématérialisation de ces dossiers, mais ce qui tarde toujours à se faire. Autre revendication, c'est ce qui concerne effectivement la formation de recrutement des 500 000 enseignants. Ils sont restés pendant presque une année, voire même deux années, sans effectivement faire une formation. Nous avons tenu des rencontres avec le ministère de l'Éducation, qui effectivement a rendu compte au gouvernement, parce que la formation devait se faire au niveau de l'école normale supérieure, du nord de FASSEF. Et en relation avec le ministère de l'Enseignement supérieur, ils ont pu trouver effectivement des solutions. Effectivement, cette formation a démarré depuis cette année. Et tout récemment, ils ont été convoqués pour les fêtes de Noël, pour effectivement, pour le deuxième regroupement. Ça, c'était un. Concernant également toujours les revendications, le cadre des décisionnaires. Nous avons des décisionnaires qui sont partis à la retraite. Et si je vous dis, effectivement, ces gens-là peinent à, effectivement, joindre le deux bouts, c'est devenu difficile. Vous savez, un décisionnaire qui ne verse pas, effectivement, à la FNR, c'est compliqué à la retraite. Donc, nous avons jugé nécessaire, effectivement, de faire tout pour, avec l'État, de voir quelles sont les modalités qu'il faut entreprendre pour, effectivement, revoir le statut de décisionnaire qui, effectivement, peut perturber, effectivement, la vie et même la dignité de ces enseignants-là qui sont partis à la retraite. Autre revendication, ce sont ces professeurs d'EPS qui n'avaient pas pu, effectivement, faire la formation pour qu'ils soient reversés dans le corps des PSMG. Donc, ça a été, ça a été, effectivement, une lutte. Et finalement, le ministère de l'Éducation, en rapport avec le ministère des Sports, ont pu trouver des canovas. Donc, je crois bien que le décret est sorti et les regroupements sont en train de se faire. Les vagues sont en train de se faire. Tout le monde ne peut pas être formé d'un seul coup. Ce qui a prévalu que nous avons fait des quotas et ces quotas-là sont sortis et les enseignants sont en train d'être formés par-ci et par-là. Donc, voici un peu. Les revendications, elles sont toujours là. Et je crois bien que, sous peu, peut-être que nous ferons comprendre à l'État qu'il y a de ces revendications qui tardent, effectivement, à se réaliser. Et il faudrait, effectivement, que l'État mette les bouchées doubles pour que l'école retrouve toujours cette stabilité qu'elle avait l'année passée pour qu'on puisse, effectivement, dérouler l'année scolaire 2023-2024 dans de très bonnes conditions. D'accord. Quelles sont, en général, les difficultés auxquelles vous, enseignants de Podore, vous faites face ? Oui, les difficultés, elles sont là. Et la première difficulté que nous avons constatée cette année, c'est le manque criard d'enseignants dans la localité. Vous savez, c'est des localités un peu déshéritées, comme on l'a l'habitude de le dire, parce que c'est un peu loigné des grandes villes comme Saint-Louis, comme Tchesse, comme Dakar, surtout Dakar, qui fait que les enseignants, effectivement, qui sont dans ces centres urbains, demandent rarement, effectivement, à servir dans ces localités. Et tout récemment, nous avons fait une enquête et nous avons senti qu'au niveau de la région de Saint-Louis et surtout dans le département de Podore, nous avons presque 200, voire même 3 enseignants qui manquent dans l'élémentaire, dans le moyen et dans le secondaire. Donc ça, c'est un défi qui est là. C'est de ça, c'est un problème réel. Donc nous appelons l'État à beaucoup plus de rigueur par rapport à ça. On ne peut pas rester dans des établissements qui sont créés et que les élèves restent des mois ou bien des jours à ne pas avoir, effectivement, un professeur qui est chargé, effectivement, de l'éliminer des cours. Donc nous appelons, effectivement, à l'État, à un recrutement rapide. Ils ont promis de recruter 8000 enseignants. Cela tarde, effectivement, à se mettre en place. Et dans le département de Podore, où nous servons, il y a un manque de criard d'enseignants, que ce soit à l'élémentaire, que ce soit au moyen, que ce soit au secondaire. Donc ça, c'est un problème qui est là. L'autre problème que nous avons ressenti tout récemment, c'est les violences et les agressions que nous constatons, effectivement, dans nos établissements. Ça, c'est un phénomène national. Et pour dire vrai, ça, c'est mon opinion personnelle. Vous savez, le procureur, c'est de ces questions-là qu'il devait, effectivement, se tenir. Nous n'avons pas besoin d'attendre, effectivement, que le concerné ou bien que le professeur soit agressé ou bien qu'un membre des administrations soit agressé pour que cette personne-là puisse, effectivement, aller porter plainte pour respecter les procédures. Ça, il est des questions de sécurité, de dignité, d'une personnalité qui est en service et que je considère comme être une institution. Un professeur qui est, effectivement, dans une classe, qui est dans une école, qui est dans une école de Moïse, qui est en train de dispenser des cours, je crois bien que représente l'institution. Donc, nous avons senti beaucoup d'agressions physiques et verbales, surtout même physiques. Et tout récemment, nous avons constaté, et on nous a même informé de l'agression d'un collègue par un élève. Il s'agit naturellement d'une dérive que rien ne pourrait justifier. Rien ne pourrait justifier. En tant que responsable syndical, soucieux de la sécurité de l'homme, nous exigions des autorités administratives, que ce soit le principal, que ce soit les inspecteurs départementaux, que ce soit l'IA, que des sanctions exemplaires soient prises immédiatement. C'est récemment que cela s'est passé. Donc, nous en appelons, effectivement, à la responsabilité de ces autorités administratives pour que de tels actes soient complètement révoqués au niveau de nos institutions. Donc, il est temps que l'État, il est temps que les services administratifs, même les autorités préfectorales et gouvernementales, se mettent, effectivement, à côté de ces enseignants pour leur permettre, effectivement, de faire leur travail dans la sécurité. On ne peut pas... C'est inadmissible même de voir que cette situation persiste et perdure, effectivement, au Sénégal. Donc, nous sommes confrontés à ce type de situation. D'accord. Concernant le manque d'enseignants, donc, jusque-là, parce que nous sommes à trois mois de l'ouverture, jusque-là, le gouvernement n'a rien fait pour pallier à ça ? Oui, toujours dans les difficultés. Avant de répondre à cette question-là... Et comment est-ce que vous vous débrouillez ? Voilà. Avant même de répondre à cette question-là, peut-être que je reviendrai un peu à la situation que vivent effectivement nos écoles. C'est des écoles où le matériel didactique en matière de table bas pose réellement un problème. Nous avons de nouvelles créations. Et ces nouvelles créations-là, il faut les comprendre. Non, vous partez dans ces localités-là, vous ne trouverez rien, absolument rien du tout. Je veux vous en citer la création du SEM de Ngaoulé, qui est juste à 1,5 km de Podore, où on a fait là-bas une nouvelle création, alors que ça pose problème d'enseignants et d'abri. Ils sont obligés effectivement de faire des abris provisoires par-ci et par-là. Et nous, en tant que syndicat, nous avons demandé à ce que l'État évite la création de ces établissements où on parle d'abris provisoires. Ces abris provisoires ne répondent pas aux normes qui permettraient effectivement de mettre les conditions idoines pour qu'effectivement les enseignements apprentissants se puissent faire correctement. Au-delà de ça, dans nos établissements, c'est un manque de cuillard de table-bain. Cuillard de table-bain. Au-delà de ces manques de table-bain, dans les établissements même construits, nous avons constaté qu'il manque de salles, de salles de classe. Vous pouvez voir des élèves ou bien une classe nomade qui bouge par-ci, par-là. Et quand il y a cette instabilité-là, que ce soit les professeurs, que ce soit les élèves, ils sont dans une situation difficile qui ne leur permettrait pas d'être dans de bonnes conditions pour recevoir ces enseignements apprentissants. Alors que nous avons besoin de stabilité. Donc nous en appelons effectivement à la responsabilité d'autorisation que nous nous appelons toujours les autorités académiques, les autorités administratives à penser effectivement que dans ce département qui est pour l'or, qu'il manque de tout presque. Quand il manque de professeurs, quand on manque de salles de classe, quand on crée des collèges alors qu'il n'y a pas de construction, quand il manque de table-bain, quand il y a même les agressions des élèves par-ci et par-là, vous pouvez imaginer les difficultés auxquelles les gens sont confrontés. Maintenant, pour paraître un peu à sa manque de professeurs, les gens sont en train de faire de la gymnastique. L'IA est en train de voir comment faire bouger des collègues qui sont un peu proches de telle localité et de les compenser et de faire des heures de compensation. Ailleurs, c'est de révision horaire. Ailleurs également, c'est de voir des professeurs qui devraient effectivement avoir juste 21 heures d'emploi temps se retrouver avec des 27 heures, des 28 heures. On parle de compléments d'horaire. Vous voyez un peu les difficultés que les gens sont en train d'offrir. Et cela fait un impact réel dans l'enseignement apprentissage. De ce en plus, il y a des réductions horaires. Quand un élève de terminale qui est en S2 ou bien en S1, qui doit faire 6 heures de temps de mathématiques ou bien 6 heures de temps d'SVT, et que dans cette localité, il n'y a que 3 professeurs de mathématiques, pour vous donner le lycée de LH Baboum-Yong, ils n'ont que 3 professeurs de mathématiques pour 19 cours. Ils n'ont que 3 professeurs de français pour 19 cours, je vous dis. Ça alors ? Ils ont 19 cours alors qu'ils n'ont pas 19 salles. Ils en ont 17, je crois bien. Ça pose réellement des difficultés. Donc voici des difficultés énormes auxquelles les établissements, les enseignants ou bien tout ce qui est acteur au niveau de l'éducation, et confrontés au niveau du département de Podore. C'est des problèmes réels qui sont là et qui demandent effectivement d'urgence que ces problèmes-là soient résolus. Vous voyez des professeurs qui peinent, qui quittent effectivement le Nium pour aller jusqu'à Fonay pour faire des compensations d'heures parce que telle localité manque de professeurs de philo, telle localité manque de professeurs d'anglais. Et vous savez que le département est très vaste. Très haut vaste. Nous avons un département vaste où c'est un peu difficile de joindre un peu des établissements, ça n'a pas trop peur de temps. Donc il est temps que dans le département de Podore, qu'il y ait ce qu'on appelle une situation d'urgence que le ministre de l'éducation ou bien que les autorités académiques mettent en place pour résoudre cette situation-là. D'accord. Mais êtes-vous rémunéré à la hauteur de vos tâches ? Jusqu'à présent, c'est un combat que le syndicat est en train de mener et surtout le KISEMS. Vous savez, nous avons eu à faire un congrès et le secrétaire général sortant à Doulay Ndouï, on a fait un savoir de bataille que le KISEMS a eu à faire avec les autres syndicats. Lorsqu'on a eu à changer, nous avons eu un nouveau secrétaire général du Nord de Nongothar. Et je dis que le KISEMS n'a pas changé effectivement de fil de combat ou bien de fil de bataille. Nous avons dit que nous, les enseignants, que nous méritons effectivement ce que méritent toutes les autres hiérarchies, toutes les autres hiérarchies du Moïse. Nous avons parlé de diplôme égal, salaire égal, hiérarchie égal, salaire égal. Et je crois bien qu'il est temps que l'État pense effectivement à corriger cette situation où nous voyons effectivement qu'il y a une injustice au niveau des traitements salariables. Et je crois bien que ça, ça permettrait effectivement de résoudre un énorme problème qui serait mis à côté et que les gens se pensent sur d'autres situations qui sont là et qui sont en train de faire peiner effectivement l'enseignement, l'apprentissage au niveau du Sénégal. Donc nous disons, nous de KISEMS, que le traitement salarial dont vivent effectivement les fonctionnaires au niveau du Sénégal est un traitement injuste. Et nous réclamons jusqu'à présent effectivement la correction de ce traitement salarial-là. Nous ne voulons pas qu'on nous donne ce qu'on n'a pas donné à d'autres, mais nous réclamons juste ce que nous méritons. Quand vous avez par exemple un professeur au lycée qui est à la hiérarchie A, donc il doit être au même pied d'égalité que le magistrat. Il doit avoir les mêmes salaires et les mêmes privilèges parce que je crois bien que dans tous les pays qui se sont développés, ils se sont développés grâce effectivement à l'éducation. Partez en Allemagne, vous verrez le traitement salarial effectivement, qu'occupe effectivement ces enseignants-là. Et pour vous dire vrai, toutes ces personnalités-là, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les autres secteurs, ils sont passés par les mains d'un enseignant. Donc je crois bien que l'enseignant mériterait à ce qu'on lui mette effectivement dans la place qu'il mériterait pour le bon fonctionnement effectivement de l'éducation et pour la bonne stabilité et que cette question soit réglée et mise à côté et que les gens puissent avancer. L'État a fait des efforts, mais je dis que ça reste. Il faut reconnaître quand on est des collaborateurs avec des partenaires et que des efforts ont été mis par-ci et par-là et que cela a permis effectivement une certaine stabilité éducative qui a permis à tout un chacun, aux parents même, surtout aux parents, d'avoir cette quiétude qui leur a poussé à avoir un peu confiance à cette école-là. Vous savez, le public est allé en situation où même les parents avaient commencé à démissionner et ont envoyé effectivement un rush, une rillée vers les écoles privées parce que les parents avaient un peu peur. Et quand cette situation est en train de se régler, il est temps que l'État encore mette beaucoup plus d'efforts pour effectivement régler cette situation une bonne fois pour toutes au bénéfice de nos enfants, au bénéfice effectivement de nos parents et au bénéfice effectivement d'une bonne éducation au niveau du Sénégal. D'accord. Alune, dites-nous un peu, l'enseignement à Podore, est-ce facile pour vous enseignants ? La zone difficile d'accès pour certains et la vie sociale pas facile également pour d'autres. On a vu dans d'autres corps comme dans la médecine, on a vu des médecins affectés dans des zones éloignées qui refusent d'y aller. Est-ce le cas dans l'enseignement ? Vous est-il arrivé d'avoir des cas de ce genre, des enseignants affectés dans des zones éloignées et qui refusent d'y aller ? Vous savez que l'enseignant, c'est comme le militaire et le gendarme. Des fois, quand il y a une affectation, il y a la nécessité de service. L'enseignant est obligé et tenu de partir. Mais pour vous dire vrai, quand je vous dis que Podore est une zone déshéritée, ça veut dire que le circuit qu'on voit, c'est des enseignants qui quittent Podore pour aller effectivement rallier les centres du bien, Dakar, Thiers, Mour. C'est rare et c'est même pas possible ou bien c'est rare de le voir un enseignant qui était Dakar pour aller effectivement rejoindre Podore pour servir en tant que professeur. Et comme je vous l'ai dit, nous avons un département qui est vaste, si ce n'est pas le plus vaste du Sénégal. Et nous avons des zones d'accès difficiles, très difficiles, où ça manque de tout. Quand vous amenez là-bas un professeur, ils vivent des conditions atroces. Des fois, nous avons des dames effectivement qui sont dans des situations difficiles, soit ce sont des dames qui ont une certaine maladie, ou bien ce sont des dames qui sont en situation de traitement, d'allaitement, qui ont des enfants qui sont un peu prématurés, qui ont des rendez-vous dans les structures hospitalières qui sont de haut niveau. Ils sont d'accès difficile. Des fois même, il y a des localités où on est obligé de prendre la charrette. Dans ces localités, on est même obligé de prendre la pirogue. Donc nous avons un département très vaste. Notre-Dame est en train de faire des efforts. Les routes sont en train de faire partie par là. L'île Amorfil qui était effectivement d'accès difficile. On a senti que les routes sont en train de se faire. Il y a une petite fluidité, mais jusqu'à présent, ça reste. Quand vous partez dans le Moyo, qui est à 9 km de Podore, juste 9 km de Podore, mais vous risquez de faire deux heures de temps pour sortir de Moyo pour rejoindre Podore. Je ne parle même pas de ces enseignants qui sont dans le DEMET, qui ont des papiers ou bien une certaine situation qu'il faut régulariser au niveau de Saint-Dieu. Voyez un peu la distance que ça fait. On ne peut pas partir et revenir. On risque même de faire deux jours. Et cela a amené beaucoup de difficultés dans la gestion du personnel. Vous voyez un professeur qui a besoin effectivement d'un tel papier, d'une telle situation au niveau de l'IA, qui quitte DEMET, ou bien qui quitte Cascasse, ou bien qui quitte Mboyo, qui doit rejoindre l'IA de Saint-Louis. Il peine effectivement à avoir la voiture qu'il y amène directement. Il est obligé de passer une journée, voire même deux jours, pour effectivement régler sa situation. Alors que dans certains localités, ce n'est pas le cas. Moi qui étais à Fatigue, par exemple, je pouvais quitter Gossas pour aller à Fatigue au niveau de l'IA. En moins de deux heures, je règle ma situation et je reviens. Donc pour vous dire vrai, il faut que l'État fait une ségrégation positive au niveau de certains départements, qui sont des départements vastes, qui sont effectivement des départements où c'est rare de voir les collègues demander une affectation dans ces zones-là, parce que c'est des zones un peu difficiles d'accès, c'est des zones un peu enclavées. Donc ça c'est un. De deux, toujours dans le volet social et dans le volet enseignement, nous, par exemple, qui sommes de notre localité, c'est une fierté de revenir, effectivement, de rendre à César ce qu'il y a à César. Nous avons étudié ici, nous avons appris ici, nous avons eu nos diplômes ici. Donc c'est tout à fait normal que nous, Poudrois, que nous revenions au Bercaille et que nous puissions effectivement tendre la perche à nos jeunes frères, à nos enfants, à nos nièces, à nos frères, pour qu'eux aussi puissent avoir la bonne qualité d'enseignement qu'on nous a donnée. Donc il est temps et nous lançons un appel à tous ces bons fils, de Poudrois qui sont un peu partout, qui exercent des fonctions, de comprendre qu'ici à Poudrois, qu'il y a leurs enfants, il y a leurs nièces qui, souvent, manquent de professeurs et s'ils ont la possibilité de revenir, effectivement, et de les aider, ce serait vraiment patriotique. Et c'est cet appel-là que nous lançons. Mais surtout, que les autorités administratives, que les autorités éducatives aient à faire ce qu'on appelle une certaine ségrégation dans ces zones qui sont déshéritées. C'est les zones de Poudrois, c'est les zones de Backelmatam, ce sont des zones dans le Linger, ce sont les zones dans le Cédiou, dans le Tambacunda. Donc il est même important de voir quel moyen l'État mettrait, effectivement, pour motiver, pour motiver davantage ces professeurs-là qui accepteraient de quitter ces zones urbaines où il y a beaucoup de privilèges et il y a beaucoup d'avantages pour que ces personnes-là rejoignent, effectivement, au niveau de ces départements-là, en mettant en place ce qu'on appelle une motivation ou bien en mettant quelque chose qui leur permettrait de pouvoir rester dans cette localité-là et d'enseigner ces élèves-là qui sont dans ces zones un peu éloignées parce que je crois bien que tous ces élèves-là sont des élèves du Sénégal et toutes ces personnes-là mériteraient effectivement d'avoir les conditions meilleures qui leur permettraient de réussir. Maintenant, cela passe par effectivement des motivations, des voix et des situations que l'État mettrait pour motiver ces personnes-là et pourquoi pas des subventions, pourquoi pas une rémunération en dehors effectivement de ce qui est libellé dans le bulletin de salaire qui pousserait les gens effectivement à rejoindre. Mais au-delà de ça, nous, en tant que podrois, soucieux de devenir de nos enfants, de nos frères, nous lançons un appel solennel à tous ces fils de podrois, à tous ces fils qui sont dans les centres urbains de revenir dans le bercail parce qu'on a besoin d'eux, parce que leurs enfants, leurs nièces, leurs neveux sont là et souvent manquent de professeurs et il faudra venir les aider comme on a été aidé pour effectivement réussir. D'accord. Donc, si je comprends bien, la plupart des enseignants podrois sont de la zone. Voilà. Par exemple, moi, quand je vous dis dans l'établissement où je me trouve, presque les 80% sont de podrois. Les 80%. Il n'en reste que les 10% et les 10% sont en train de faire tout pour effectivement régénérer leur localité. Parmi eux, certains habitent Dakar, d'autres effectivement habitent Thaïsse. Donc, ce qui veut dire quand ils partent et qu'il n'y a personne qui gagne leur poste, vous voyez ce que ça donne. Ils sont partis alors qu'il n'y a personne qui voudrait venir dans ces localités-là. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, il arrive que de voir effectivement quand le mouvement national est sorti et que tout un chacun a gagné son poste, de voir des établissements où ils ont eu 5 départs. J'en connais, des mètres. Ils ont des localités où il y a eu 5 départs. À Thérédie, il y a des localités où il y a eu 4, 5 départs. Aucune arrivée. Aucune arrivée. Quand 5 professeurs quittent un établissement et qu'il n'y a pas eu d'arrivée, vous voyez ce que ça fait alors qu'il n'y a pas un code de recrutement. Si, il y a des sortants de face 5, mais le nombre est minime par rapport à ce besoin présent qui est un peu ressenti au niveau du département. Voici un peu la situation qui prévaut. Pour vous dire vrai, si vous faites une enquête, vous verrez la majeure partie des établissements qui sont dans le département de Podore que les 75 voire les 80%, c'est des fils de la localité, c'est des fils du département qui sont revenus pour effectivement rejoindre le bercail et aider leurs fils et leurs nièces. Voici la situation qui prévaut ici. Donc nous voulons que l'État par rapport à ce recrutement de 8 000 enseignants, effectivement, puisse prendre en considération ce manque de curieux d'enseignants, que ce soit, comme je l'ai dit, l'élémentaire, le moyen, le secondaire. Et je crois bien que lorsque j'ai approché les autorités éducatives, l'IEF, on nous a parlé de presque 300 enseignants qui manquent. Voyez un peu le gap. Le gap, il est énorme. Et pour vous dire vrai, on continue toujours de faire ce qu'on appelle la création des établissements de proximité. Alors qu'on manque de tout. On manque d'infrastructures, on manque de salles de classe, on manque de table banque, on manque de professeurs. Je crois bien qu'avant d'aller dans ces créations-là, il faut résoudre d'abord les difficultés auxquelles les gens sont confrontés. Après avoir réglé ces difficultés-là, maintenant, on pense effectivement à ces localités qui sont un peu enclavées. On comprend très bien la création de certains établissements parce que c'est des zones un peu enclavées où les élèves ont des difficultés ou bien qu'ils peinent à trouver ou bien qu'ils font même 4 kilomètres pour aller rejoindre le collège le plus proche. Donc, c'est tout à fait normal de faire tout pour que ces élèves-là aient ce qu'on appelle des établissements proches d'eux et leur permettent effectivement de poursuivre leurs études. Maintenant, avant d'aller dans cette situation-là, il faut régler ces situations. Sinon, les problèmes vont se superposer et quand les problèmes se superposent, on aura des difficultés de les résoudre ensemble. Donc, voici un peu la situation qui prévaut ici dans le département de Podor. est-ce que le taux de scolarisation est important selon vous ? Oui, dans cette localité-là, c'est une localité qui a vu grandir beaucoup de personnalités qui ont pu réussir grâce à l'école. Quand on parle du département de Podor, nous faisons allusion à certaines figures. c'est les Général Nyan, Dieu est pitié de son âme, c'est les Aïssertalsal, ministre de la Justice, c'est les Racine Si, c'est les Cheikh Umar Han, c'est les Abdoulaye Daoud Diallo, c'est les Umar Sar, vous voyez un peu. Donc, la réussite ici, le fil qui permet la réussite, c'est l'école. Nous n'avons pas de joueur professionnel, nous n'avons pas de cadre qui est sorti d'autres domaines. Tous les cadres qui sont au Sénégal et qui sont dans le gouvernement et qui sont ailleurs dans certaines organisations internationales, que ce soit les médecins, ils ont fait des études. C'est pourquoi, dans cette zone-là, le taux de scolarisation est important. Je ne dirais pas que c'est une exception par rapport aux autres, mais quand même, l'école est aimée, l'éducation a un certain privilège ici, dans cette zone-là, parce que je dis que c'est peut-être le seul moyen qui permet aux gens de pouvoir réussir et d'occuper certaines fonctions au niveau du gouvernement. restera qu'à savoir qu'il y a des zones-là où le taux de scolarisation est un peu moins. C'est des zones un peu cerveau-pastoral où les gens sont des nomades qui bougent tout le temps. Et quand ces gens-là, les gens bougent, le taux de scolarisation, effectivement, n'atteint pas le niveau qui est réclamé ou bien le niveau demandé. Des efforts sont à faire partout et par là, mais je crois bien qu'ici, dans le département, nous ne nous pèlions pas trop, effectivement, du taux de scolarisation. Je dis que ça va dans l'ensemble. D'accord. Et comment jugez-vous le niveau des élèves ? À ça, c'est national. Ce n'est pas un peu particulier. Le niveau des élèves pose problème. Réellement, c'est un problème qui est là. Je crois bien que vous comme moi, nous avons constaté que le niveau a un peu baissé. c'est lié à tous ces problèmes que j'ai dit. Quand je dis que dans un quantum horaire, que l'établissement ne parvient pas, effectivement, à respecter ce quantum horaire, quand on devrait faire six heures fin, au finish, qu'on enlève deux heures fin, enlever deux heures fin de chaque semaine, enlever deux heures fin de deux mois, enlever deux heures fin de neuf mois, voyez ce que ça donne. Donc, les élèves peinent, effectivement, à avoir le quantum nécessaire qui leur permettrait, effectivement, d'avoir tous les enseignements apprentissages qu'ils ont besoin. Ce qui fait qu'effectivement, cela a un impact. Cet impact-là fait que, des fois, ils quittent un niveau sans l'assimiler. Pourquoi ils ne peuvent pas l'assimiler ? Parce qu'on demande à un professeur qui devrait faire 21 heures de faire 28 heures, ou bien 30 heures. Et dans ces 30 heures-là, il y a des réductions horaires. Quand il y a des réductions horaires, ça pose un réel problème. Ça, c'est un. De deux, comme nous l'avons constaté partout, je dis que la maison, le rôle que la maison jouée est devenue vraiment un peu... On dirait que les parents ont démissionné de leur rôle. D'habitude, les 90% ou bien les 80% de l'encadrement de l'air se faisaient à la maison. Cet encadrement-là, effectivement, est devenu un peu rare. Maintenant, c'est l'enseignant qui s'est chargé tout au tour d'instruire, d'éduquer. Alors que quand on est un peu saturé, quand on est un peu chargé, avec des effectifs pléthoriques, pléthoriques, dans une salle de classe où on peut voir 100 élèves, 110 élèves, 90 élèves, l'enseignant n'a pas le temps, effectivement, de pouvoir contrôler tous ses élèves. Donc, je crois bien que le gros du travail devrait se faire, effectivement, dans la maison. Et maintenant, à partir de ça, on pourra corriger les impairs et on pourra corriger les difficultés auxquelles les élèves sont confrontés. Maintenant, si le gros du travail qui devait se faire dans la maison ne se fait pas, forcément, il y aura des difficultés au niveau des résultats. Autre fait, c'est la lecture que les élèves ont abandonnée qui est liée un peu, effectivement, à ce phénomène d'intigre les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le téléphone et l'Internet. les élèves préfèrent, effectivement, du chain-up shop, je ne sais pas, du TikTok, du WhatsApp, voilà. C'est pas aussi des phénomènes qui sont là. Ils font qu'effectivement le temps d'études est minime et minime, c'est nos apprenants. Et je crois bien que c'est des faits qui sont là, qui sont réels, qui impactent un peu la qualité, qui fait que le niveau a tendance à baisser. Au-delà de ça, encore, je dirais que la formation, depuis qu'on a recruté les 5 000 enseignants, c'est maintenant qu'on parle de leur formation. Il faut que la formation suive. Au-delà même de ces gens-là, vous savez que dans nos établissements, nous avons ce qu'on appelle des cellules d'animation pédagogique. Même ceux qui ont 20 ans participent toujours effectivement dans ces cellules d'animation pédagogique qui sont des sources de formation. Et je ne parle même pas d'un enseignant nouvellement recruté, créé à la main. Il a besoin effectivement de cette formation-là ce qui lui permettrait effectivement d'avoir les études nécessaires qui lui permettraient d'éviter les marges d'erreur et les marges de difficulté et d'avoir la bonne formation et pouvoir faire ses enseignements apprentissants correctement. Donc le niveau a réellement baissé et je crois bien que les responsabilités sont situées et tout un chacun doit se mettre en question pour voir quels sont les moyens et les voies qu'il faudra entreprendre pour résoudre cette situation-là. Nous en appelons effectivement pour nous à ce que le recrutement se fait pour régler la situation des cantons horaires. Nous en appelons effectivement à l'État pour que des salles de classe soient construites pour permettre effectivement de lutter contre ces effectifs pléthoriques et effectivement nous en appelons effectivement à la responsabilité parentale pour que les parents puissent savoir qu'effectivement le plus gros du travail et l'encadrement et l'encadrement nécessaire qui a permis à ces élèves-là d'être excellents ça se faisait à la maison et au-delà de la maison peut-être effectivement de trouver quelques gens qui sont par-ci et par-là qui peuvent gérer l'encadrement de leurs enfants mais quand vous laissez l'élève à lui tout seul et que vous lui achetez un téléphone pour ça vous lui demandez effectivement il y a le wifi à la maison vous ne le contrôlez pas c'est fort probable de voir effectivement que l'élève-là risquerait effectivement d'avoir des difficultés maintenant au niveau des enseignements des enseignants des moins que ces enseignants-là ne désapprennent pas il faut toujours aller il faut essayer de se former il faut s'armer c'est comme un gendarme ou bien un militaire qui a besoin d'entraînement en temps de guerre l'enseignant c'est la même chose tu as besoin de ton esprit tu as besoin de tout y est donc tout le monde est appelé effectivement à se surpasser à se faire violence pour qu'on puisse effectivement retrouver cette excellence qu'on avait l'habitude de voir au Séné au Sénégal d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris un coup je rappelle que vous suivez votre émission l'encre et la plume nous recevons le secrétaire général départemental du Q5 c'est section pour l'or monsieur Alune Gaïdo pour vos émoluments est-ce les mêmes conditions que ceux qui sont à Dakar et si vous devriez faire une comparaison que diriez-vous alors on va prendre votre question je dis que pour vos émoluments est-ce les mêmes conditions que ceux qui sont ici à Dakar si vous devriez faire une comparaison que diriez-vous vous savez j'aime pas trop faire cette comparaison là parce que je dis que les enseignants sont sont dans le même lot c'est des fonctionnaires ce qui différencie de ces des situations de diplômes de statut et de grade c'est par rapport à ces grades là qu'effectivement ces émoluments sont vus maintenant peut-être qu'à Dakar il y a beaucoup plus d'ouverture il y a beaucoup plus de possibilités et ces possibilités pour s'offrir à une personne qui pourrait l'exploiter quand il y a la chance de l'exploiter ça pourrait te permettre effectivement de gérer ta vie en dehors de ça vous savez la vie à Dakar elle est chère elle est difficile peut-être qu'on ne peut pas se limiter effectivement à son salaire on est obligé de mener quelques activités qui nous permettraient de pouvoir joindre les deux bouts donc je crois bien qu'il y a certaines possibilités il y a certaines ouvertures qui s'offrent à ces fonctionnaires qui sont à Dakar que ce soit dans les autres même corps quand vous prenez le corps des médecins à Dakar il y a des cliniques il y a des écoles privées il y a tout ce personnel là qui est là qui est devant vous il y a des possibilités de pouvoir continuer ses études il y a des possibilités de pouvoir effectivement se rapprocher des concours donc je dirais que les possibilités s'offrent beaucoup plus à Dakar maintenant cas c'est des gens qui sont un peu dans la périphérie néanmoins qu'en matière de fonctionnaires donc les émoluments dépendent effectivement de la hiérarchisation d'effectivement des échelons de la situation sociale mariée célibataire voici un peu quelques paramètres qui un peu figurent un peu dans la situation salariale d'un fonctionnaire maintenant je dis que les situations différencient selon les zones la vie se différencie par rapport à certaines zones moi qui vis à Pador peut-être mes émoluments me permettent de vivre et d'être à l'aise parce que la vie n'est pas trop chère je ne m'embarque pas dans les difficultés de location où la location coûte excessivement cher ou même peut-être la construction avoir un terrain à Dakar coûte excessivement cher à Dakar alors que peut-être ici à Pador j'aurai les possibilités et mon salaire me permet même si je n'ai même pas d'autres activités de pouvoir effectivement répondre aux besoins familial et avoir une stabilité financière qui me permet de vivre correctement c'est la seule chose qu'on voudrait c'est que ces enseignants là qui sont dans ces zones là qu'ils soient motivés et qu'on puisse trouver une ligne de motivation pour ces enseignants là qui acceptent de quitter ces zones là et venir enseigner ici à Pador c'est tout à fait normal cette semaine à l'une un élève en classe de 4ème au SEM Thierno Montagata de Pador a littéralement tabassé son professeur à coup de chaîne de vélo et l'enseignant s'en est sorti avec des blessures et ses collègues de la ville avaient décrété une journée sans cours quelle appréciation faites-vous de cette situation L'appréciation que j'ai en tant que d'abord collègue c'est que de fustiger cet acte et de le dénoncer de la plus belle des manières et de montrer notre mécontentement et franchement c'est pas ça que nous attendons de nos élèves et comme vous le savez je dis que c'est des situations récurrentes au Sénégal en tant que responsable syndical je ne peux que fustiger et combattre de tels actes donc comme vous l'avez dit cet élève-là a dépassé les limites et cette journée morte-là et j'ai dit que c'était légal et d'autant plus que c'était une forme de solidarité pour montrer qu'effectivement que cet élève-là il a dépassé des limites et que tout le monde soit au courant de ce tact barbare que l'élève a posé vis-à-vis de son professeur vis-à-vis de notre collègue et nous présentement là où on est en train de vous parler on a respecté tous les procédures qui nous sont permis que nous avons à notre possession qui nous permet d'effectivement de voir comment faire tout pour lutter et stopper de tels actes je crois bien que l'école n'est pas un lieu de combat c'est pas une jeune c'est un lieu civilisé encadré organisé où effectivement les gens se donnent des coups quel type de coups des coups de connaissance d'innovation de création de civisme de patriotisme donc nous nous fistigeons l'acte que cet élève a posé et le syndicat averti je ne dirais même pas averti donc un appel à la responsabilité des autorités administratives effectivement de faire tout pour stopper ces tels faits au-delà même de Podore dans tout le territoire du Sénégal si c'est pas Podore c'est ailleurs c'est à Dakar si c'est pas à Dakar tout récemment ça s'est passé à Amatam 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 maintenant je dis que il est temps il est temps que l'état protège ses enseignants tout à l'heure je le disais en début d'émission voici de ces questions là où le procureur devrait se saisir sans même qu'il y ait la personne concernée qui porte plainte quand un enseignant que je considère comme être une institution qui est violentée agressée ou à qui on a voulu atteindre à sa dignité je vous assure que l'arme que le gosse a utilisé pourrait nous donner un enseignant invalide c'est comme un soldat qui était parti en guerre et qui est tombé sur une mine et finalement qui ne peut plus servir son pays cette chaîne là aurait pu tomber sur l'oeil de ce collègue là et qu'est-ce qu'il en sortirait il en sortirait un enseignant jeune qui est invalide et qui ne pourrait plus effectivement servir son pays donc c'est des questions qui sont graves quand je dis que c'est posté quelque part dans le Facebook dans des structures d'information où je dirais que les autorités sont au courant de ça c'est à eux-mêmes effectivement de prendre des décisions qu'il faut parce que nous on est limité nous avons juste une procédure la procédure c'est quoi c'est de déposer un dossier dans lequel on fait un rapport le rapport est suivi par le chef d'établissement qui en appelle au conseil des disciplines le conseil des disciplines est limité ensuite c'est les autorités académiques qui vont juger nécessaire si l'élève sera renvoyé ou non je dis que ça c'est même inadmissible de voir que l'autorité est en train de spéculer pour voir effectivement si l'élève doit être envoyé définitivement ou non donc le conseil des disciplines n'a encore rien décidé concernant cet élève non le conseil des disciplines s'est réuni avant-t-il donc ils ont décidé par rapport à ce qu'effectivement le camp dans lequel je me trouve en tant qu'enseignant c'est que nous voudrons purement et simplement le renvoi définitif de cet élève-là c'est des élèves qui ne peuvent plus effectivement rester dans l'école c'est des élèves qui risqueraient d'affaiblir l'enseignement apprentissage d'affaiblir le professeur et d'encourager même ceux qui seront tentés de le faire donc je ne crois pas que les gens devraient rester là à expliquer ou bien à essayer de voir qu'est-ce qu'il faudra faire par rapport à ça que les gens respectent la procédure nous l'avons fait je crois bien que le chef d'établissement doit informer ce supérieur et maintenant quand cette question arrive sur ce supérieur-là que le supérieur prenne les sanctions nécessaires pour disfiader toutes ces personnes-là qui seraient tentées de le faire mais là je dis que il est temps que cette question soit revue parce que je dis que nous avons eu des renvois définitifs ailleurs dans certains établissements mais ça n'a pas ça n'a pas stoppé les élèves il est temps qu'effectivement comme je l'ai dit que l'état par rapport à certaines structures judiciaires ou bien policières ou bien de la gendarmerie qui se saisissent de ça et qu'ils puissent effectivement montrer l'exemplarité qui pourrait déciader certains élèves qui seront tentés de le faire parce que ce n'est pas du tout sérieux ce n'est pas compréhensible qu'un élève qui est dans le même établissement qui a un professeur pour ne pas avoir respecté le règlement intérieur dans notre règlement intérieur il est dit qu'il est interdit de porter un bonnet il est interdit de porter des chaînes pour ceux-là les hommes il est interdit de porter des jeans déchirés ça c'est la loi qui nous unit nous tous que ce soit le professeur les professeurs que ce soit l'administration que ce soit les allées alors que pendant un devoir une évaluation ton professeur le professeur te demande d'enlever le bonnet et tu refuses catégoriquement peut-être que tu as dépassé même l'âge de la classe ou si ce se trouve et que tu as tes humeurs tu refuses catégoriquement c'est un acte d'indiscipline quand le professeur se charge maintenant effectivement d'enlever le bonnet et de le remettre à l'administration et que tu marques des actes qu'on ne peut même pas comprendre c'est-à-dire que c'est un élève qui n'est pas prêt à apprendre ou bien qui n'est pas destiné à le faire parce qu'il ne montre pas des situations ou bien des faits qui nous pousseraient à savoir que cet élève-là voudrait réussir c'est un élève qui a doublé la classe en plus de ça quand la chose se termine je crois bien que tout le monde pourrait rentrer et que peut-être demain on se lèverait de notre pied et qu'on aura effectivement conscience que j'ai posé tel acte mais l'élève ne l'a pas fait il est parti se déshabiller pour montrer effectivement qu'il est devenu maintenant grand qu'il est devenu qu'il a la force et même aller jusqu'à créer sa propre arme si je vous ai montré la chaîne c'est que l'élève a pris tout le temps c'est comme si on est en train d'orchestrer un crime parce que je pars chez moi je trouve une chaîne je trouve le poignet qui me permettrait de le tenir et de faire telle sorte que je vais blesser ou bien même je vais tuer donc nous ne devons pas ou bien nous n'enseignons pas des élèves qui agressent qui sont violents qui touchent à l'intégrité à la dignité de ces gens-là qui sont partout au Sénégal pour effectivement implanter le drapeau du savoir donc je dis qu'il est temps qu'il est temps nous avons le cœur meurtri par rapport à ça nous n'avons même pas les mots édouan pour effectivement parler de cet acte barbare de cet acte ignoble que cet élève a fait vis-à-vis d'un élève de son professeur alors qu'il partageait le même quartier donc vous voyez un peu ce que ça fait donc nous appelons à tout un chacun que ce soit l'IF l'IA que ce soit le préfet le gouverneur le ministère de l'éducation le procureur qui se sache de ces questions-là et je vous assure si une fois le procureur se saisit de ces questions-là et qu'il a entendu parce que je crois bien que tout le monde est au courant parce que la BMS se place la BMS était là la BMS a informé la gendarmerie était là ils doivent effectivement pouvoir informer la hiérarchie et c'est de ces questions-là que le procureur devrait se saisir pour effectivement régler cette situation de violence dans nos écoles et je dis que si le procureur s'en saisit une fois deux fois vous n'entrairez plus au Sénégal qu'un tel élève a posé un tel acte parce qu'il saurait qu'est-ce qu'il veut en suivre maintenant la pression sociale elle est là quand vous êtes un professeur vous vivez dans une localité avec un élève et vous pouvez même être apparenté de cet élève-là que l'administration fasse son job qu'il y ait un renvoi définitif et peut-être que les sanctions sociales ou bien les sanctions judiciaires ne suivent pas toutes seront tentées parce que ce sont des gens qui peut-être ne sont pas intéressés par l'éducation par l'enseignement donc c'est des questions qui disent qui dépassent maintenant l'aspect entre les autorités académiques il faut que les administratives préfets gouverneurs procureurs se saisissent de ça pour régler cette situation souvenez-vous ces deux dernières trois années ces violences sont perpétuelles ces violences sont répétitives au Sénégal tout le temps c'est des professeurs violentés et même qu'on agresse jusqu'à 16 heures jusqu'à 16 heures qu'est-ce qui méritait beaucoup plus être pris en charge par le procureur que ces questions-là je vous assure quand on on aille même à voir que la vie d'un enseignant la vie d'un professeur la vie de tel tel fonctionnaire de l'état pourrait être attentée par une personne dont il est censé donner de la connaissance qui le fait de façon délibérée et qui pense que peut-être qu'il y aurait une certaine pression sociale qui lui permettrait de pouvoir s'en sortir donc nous sommes dans quel état nous sommes dans quelle société c'est de ça qu'il s'agit il est temps que nous nous revoyons nos procédures il est temps que certains paramètres soient un peu revus pour beaucoup plus protéger ces enseignants pour beaucoup plus protéger de façon générale tous les fonctionnaires qui sont en service et qui ne demandent qu'à être dans une situation stable de calme de paix pour pouvoir faire le travail correctement d'accord donc de nos côtés pour vous dire le vrai pour ne pas être trop long sur ça donc nous avons fait nos procédures et maintenant nous apprenons effectivement à ce que l'IA au moins ne serait-ce que cet envoi définitif soit acté pour qu'au moins le professeur puisse retrouver une certaine dignité que l'école soit stable et qu'on puisse effectivement au moins continuer à faire nos enseignements apprentissants et je dis tant que ce tact-là n'est pas posé tant qu'il n'y aura pas d'acte au niveau de l'IA qui atteste que cet élève-là qui a posé tel tact n'a pas été renvoyé définitivement je ne pense pas qu'on puisse effectivement rejoindre les classes et faire les cours correctement donc ça c'est une réalité c'est le moindre la moindre chose qu'on puisse faire c'est le moindre mal qu'on puisse faire renvoyer définitivement ce gosse-là parce qu'il a attenté à la vie presque d'un collègue bien sûr ces cas d'agression sont-ils fréquents chez vous à Podore ? depuis que je suis là je crois bien que un cadre d'une telle gravité je crois bien que je viens de le voir il arrive des fois qu'il y ait certains accidents que peut-être que l'administration peut gérer il arrive mais d'habitude nous ne sommes pas arrivés à voir effectivement un élève agresser ou bien violenter son professeur à ce niveau-là je ne dirais pas que ça n'existe pas mais c'est rare c'est rare de le voir dans le département quand même d'accord nous arrivons au terme de cet entretien quels sont les défis et perspectives pour l'année 2024 voilà d'abord les défis et les perspectives c'est toujours comme je l'ai dit nous avons vu que l'année passée une année stable je crois bien qu'on n'aimerait pas vivre des situations précédentes où nous verrons effectivement des élèves sortir pour manque de professeurs ou bien voir effectivement que les professeurs aillent en grève pourquoi parce que l'état n'a pas encore respecté telle situation donc la perspective que nous demandons c'est que l'état d'abord respecte ces actes et cet accord signé avec effectivement les syndicats quel accord effectivement cette lourde administrative ça veut dire ces dossiers qui n'avancent pas il y a des collègues qui sont restés six mois voire un an qui n'ont pas eu d'acte d'avancement alors que ça ne devrait même pas durer trois mois donc nous en appelons effectivement à la compréhension et à la diligence des autorités effectivement que ce recrutement se fait vite là ce recrutement de 8000 enseignants nous en avons besoin nous avons des élèves qui attendent il y a certaines localités où les collègues sont fatigués sont épuisés ils sont en train de faire des compensations horaires ils sont en train de quitter telle localité avec des risques quand un professeur quitte avec sa moto pour aller pour quitter N'Dioum pour joindre Fanay pour un cours de deux heures de temps vous savez ce que ça donne on fait cours de telle localité à telle localité on termine on doit faire 10 kilomètres 7-9 kilomètres pour aller rejoindre l'établissement ça pose problème l'autre cas c'est de faire tout pour qu'effectivement que ces établissements qui sont créés que des constructions suivent et qu'on mette des enseignants là-bas ces salles qui manquent dans nos établissements où nous avons des salles pléthoriques aller dans le lycée LH Babundiango essayer effectivement de joindre le professeur le proviseur ou bien le senseur 3 ans ils sont en train de courir pour effectivement régler certaines situations alors que c'est un lycée d'excellence je vous dis là où je vous parle ils n'ont que 3 professeurs de mathématiques 3 professeurs de français pour 19 cours c'est grave c'est extrêmement grave et alors qu'il y a des classes nomades nomades où des élèves sont en train de chercher une salle pour pouvoir faire cours vous imaginez en 2024 qu'on imagine à Podore ou le lycée LH Babundiango lycée d'excellence que des élèves sont en train de courir derrière ça une salle pour trouver une salle pour faire cours donc nous appelons effectivement à que cette situation soit réglée et que nous puissions avoir une année scolaire stable au bénéfice de nos élèves et effectivement à une certaine quiétude des parents et que les parents aient confiance à l'école publique l'école publique je crois bien que toutes ces autorités qui sont là qui gouvernent sont passées par l'école publique donc nous ne devons pas sacrifier effectivement ce tout outil qui nous a permis nous tous de réussir et pour cela je crois bien que l'état doit faire ou bien mettre les moyens qui permettraient effectivement à tout un chacun de pouvoir réserver cette école là qui est un joyau qui est pour nous qui a permis d'avoir aujourd'hui un certain Macky Sall devenir président de la république un certain Amoudba devenir premier ministre et qui sont passés par des structures publiques donc l'école publique doit être protégée l'école publique doit être investie on doit mettre tous les moyens qui permettent à ces élèves-là qui sont dans ces zones-là où peut-être les parents n'ont pas les moyens de pouvoir effectivement amener leurs élèves dans des écoles privées et c'est rare même de voir certaines écoles privées dans ces localités-là qui aient une certaine renommée donc nous n'avons que l'école publique donc nous avons toute la chance effectivement à cette école publique-là puisse fonctionner correctement maintenant nous ne voulons pas aller en grève cette année nous voudrons que cette année soit comme l'année passée mais cela ne dépend que des autorités donc nous avons averti et je crois bien que sous peu vous risquerez d'entendre effectivement que les syndicats sont telle, telle, telle situation parce qu'il y a beaucoup de choses que l'État avait signées avec les enseignants qui risquent effectivement d'être actées et qu'on voudrait voir pour voir que les enseignants sont dans des conditions de traitement meilleures qui leur permettraient effectivement d'avancer ou bien de faire leur travail correctement D'accord Merci beaucoup Aline Ngaindo Votre dernier mot c'est quoi ? Donc mon dernier mot c'est d'abord de vous remercier de nous avoir donné la possibilité aujourd'hui nous qui sommes dans la périphérie de pouvoir un peu échanger avec les Sénégalais des difficultés et des peines que nous vivons et nous espérons que l'appel que nous avons lancé à l'endroit des autorités administratives et académiques sera entendu et ce qui permettra de trouver des solutions idoines et d'urgence pour régler ces situations que nous sommes en train de vivre ici dans Pauleur donc nous appelons son allénement ses fils de Pauleur à rejoindre le Bercaille à venir aider leurs fils leurs neveux leurs nièces à avoir l'enseignement qu'ils ont besoin pour pouvoir réussir et nous espérons que cette année l'année sera stable et comme je l'ai dit il faudrait que les autorités académiques se fassent violence et qu'on puisse effectivement régler certaines situations qui sont là qui sont très difficiles à gérer et que nous puissions avoir une année scolaire stable aux parents d'élèves redoubler d'encadrement et d'éducation à l'endroit de leurs enfants et de faire tout pour qu'effectivement de tels actes ne se reproduisent plus à Pauleur et nous en appelons à la compréhension à la responsabilité des autorités mais aussi surtout à l'encadrement des parents d'élèves donc voici ce qu'on tenait à dire et terminer pour dire que le QCMS est un syndicat responsable est un syndicat vraiment engagé qui se veut avoir toujours ce qu'on appelle une année scolaire stable maintenant si l'état ne nous donne pas ces moyens ou bien ces situations qui nous permettent effectivement d'aller dans ce sens là nous serons obligés de descendre sur le terrain et de nous faire entendre pour que nos problèmes soient réglés le seul qui est capable de régler ces problèmes là c'est l'état et donc nous en tant que responsable syndical nous devons nous mettre dans cette situation là pour permettre à nos militants de pouvoir rejoindre ou bien avoir le droit qui leur permettrait de faire le travail correctement d'accord merci beaucoup Alune Ngaïdo secrétaire générale départementale du QCMS section Podor merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Yaou Diallo Bachir Sissi pour la mise en ombre de cette émission nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine à 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 l'année prochaine